Donc objectif, brancher deux modems à deux ordinateurs différents et connecter un des modems à l'autre via une liaison directe. On passera ni par un central voie sur IP, ni par une liaison téléphonique analogique classique, ça sera juste une liaison téléphonique directe entre les deux. Et donc on va d'abord commencer par montrer un modem qui répond en fait tout seul, sans aucun, c'est le fameux son du modem. Maintenant on va donc configurer le deuxième port série sur l'ordinateur par une clé USB, convertisseur USB série pour pouvoir discuter également, dialoguer avec le deuxième modem et faire un appel cette fois à les deux modems qui sont branchés par une liaison de flux téléphonique directe. Les deux modems se sont synchronisés, c'est les sons qu'on a entendus et puis maintenant la diode CDMI1 et les deux modems disent connect. Souvent il y a la vitesse effective mais là c'est pas configuré comme ça, ce qui fait qu'on peut taper bien sûr sans écho. On peut taper dans un terminal et on reçoit les caractères dans l'autre terminal et vice-versa mais sans écho. Si on a besoin d'un écho, il faudra le faire. Donc est-ce que mon modem est toujours branché, cette fois à une autre machine ? C'est le cas. Alors je peux maintenant activer un service de login. Je me rappelle du haut mot de passe. Alors en fait j'ai installé sur la machine, cette machine, un engeti, autrement dit quelque chose qui va pouvoir contrôler le modem. C'est assez intéressant comme logiciel. Ici on a un modem. Et puis ce qui est le plus important c'est le login.config. Et là donc qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'en fait si quelqu'un se connecte, on va en fait renvoyer cette connexion en SSH sur un autre serveur. Et puis si tout à coup c'est une connexion PPP, point-to-point protocol, autrement dit internet, échange de trame internet, ils n'ont pas texte tapé au clavier comme celui du bas. Et bien on va lancer en fait le démon PPPD qui a été préconfiguré comme il faut. Relativement simple. Il suffit de démarrer le service avec système D sur cette machine. Voilà. Ce qui devrait avoir un joli service démarré avec mgeti. Et puis on peut aussi regarder le log de mgeti. Voilà. Teltiref. Et donc maintenant ce qu'on peut essayer de faire, c'est se connecter d'abord en terminal par modem, login normal qui sera converti en SSH dans notre cas. Et puis ensuite on fera un PPP pour échanger du trafic internet comme on le faisait peut-être à la fin des années 90. Alors faisons un appel simulé. Il faut maintenant forcer mgeti à répondre. Puisqu'on n'a pas de vraie centrale téléphonique configurée ici. C'est une liaison directe. Donc il n'y a pas de signal ring. Sonnerie. Et la connexion a été établie. Et bien. Alors on peut se connecter. Par exemple. Voilà. Et via SSH connexion au serveur. Je peux même aller sur internet. Avec un navigateur texte. Chercher quelque chose. CFF par exemple. Voilà. Alors évidemment. Un navigateur texte. C'est aujourd'hui un petit peu limité. Ce qu'on peut faire. Typiquement. On ne peut pas faire énormément de choses. Voilà. Alors ça c'est fait. Et puis bien sûr. Je peux lire mon e-mail. Etc. Et je peux quitter. Et voilà. On a raccroché. Alors bien sûr. Maintenant. Pour faire un serveur internet. Et bien. Il faut quitter. Il faut quitter. Pour configurer. Deux, trois petites choses. Comme par exemple. Le fait. Que cette machine. Doit être un routeur. Et devra router. Les paquets IP. Qui proviendront du modem. Et puis en plus. Comme on n'a pas. D'adresse IP publique. A disposition. Puis qu'on va aller sur internet. On va utiliser le NAT. Ou le masquerading. Pour pouvoir. Cacher. Les adresses IP privées. Qui ont été configurées. Alors. Quelles adresses IP. Ont-ils configurées. Si on regarde. La configuration. Du PPP. Ici. On voit. Que c'est une adresse privée. 161. 01. Ce sera notre adresse IP. Et 02. Ce sera notre adresse IP. Donc. Maintenant. On peut configurer. Le masquerading. On va dire. Le routage. Déjà. Voilà. Activation du routage. Pour que la machine devienne un routeur. Et puis ensuite. Activation. Du masquerading. Son interface réseau extérieur. Ethernet. Je ne me rappelle plus. Si j'ai une autre route à faire. Non. A voir. C'est bon. C'est deux choses qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire. Bien sûr. Il y a un petit peu autre chose à faire. Dans etc. PPP. Pour configurer. La configuration. Typiquement. Provider. Ressentablement. Ah non. Ça c'est pour appeler. Pardon. Non. C'est Chapssecrets. Par exemple. Voilà. Alors. Chapssecrets. Et puis. L'autre fichier. Pour vous montrer. Donc. Maintenant. On va faire un appel. Cette fois. PPP. On fait la simulation. De nouveau. Et lancement de PPPD. Alors. En théorie. Maintenant. On a une interface réseau. Configurée. On peut faire un ping. De l'autre équipement. De l'autre. Déjà. Là. Ça c'est nous. Bah. Le délai. Effectivement. Très faible. C'est nous-mêmes. Et maintenant. L'autre côté. Voilà. Ici. Avec un délai relativement élevé. C'est normal. C'est dit. Au débit. Au paquet. Si j'envoie un paquet. Plus grand. Et bien. Evidemment. Le délai sera plus grand. Également. Maintenant. Est-ce qu'on peut aller. Par exemple. En SSH. Sur. Ce laptop. Évidemment. Il faut ouvrir la connexion. Etc. Oui. On peut aller. Effectivement. En SSH. Et je suis connecté. Voilà. Maintenant. Est-ce que ce laptop. Lui. Peut aller sur internet. Et bien. Oui. Bon. Peut-être. Parce qu'il est déjà configuré. Donc. On va peut-être. Juste. Déconfigurer. La route. Par défaut. Et ajouter. Alors là. On ne peut plus faire le ping extérieur. Par le Wi-Fi. C'était par le Wi-Fi. Ici. Qu'on accède à être assez rapide. Et maintenant. On va ajouter une route. Avec les anciennes commandes. Ou les nouvelles. Alors. Prenons les nouvelles. IP. Routes. Add. Default. Via. 172. 16. 01. Et voilà. Ça fonctionne. Avec le. Medallet. Bien sûr. Ce que je pourrais faire. C'est faire. MTR. 2888. Pour voir par où ça passe. Evidemment. Là. Il y a un firewall. Probablement. Mais on voit que ça passe. Par. Là. Mais il y a un firewall. Après. Qui bloque. On voit quand même. Qu'il y a un certain nombre. De routeurs. Voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant. On peut aller regarder. Sur le laptop. Pour faire du web. On va maintenant. Donc naviguer. Sur l'autre laptop. Qui est derrière. Le modem. A environ. 34 kilobits. Par seconde. Donc environ. 3400 caractères. Par seconde. Et. On va donc. Aller sur. D'abord. Un url. Tout simple. Il y a très très peu. De texte. HTML. Très peu. De CSS. Pas d'image. Pas de javascript. Pas d'API. Pas. Voilà. Très rapide. Maintenant. Un petit. Un programme. De configuration. Pour le cloud. Là. Il y a. Également. Pas. Beaucoup. Plus. Mais. C'est en HTTPS. Voilà. Donc. Là. On est assez efficace. Pas. Trop. De soucis. De performance. Voilà. C'est presque aussi bon qu'aujourd'hui. Maintenant. On va essayer des sites un peu plus lourds. Alors. Par exemple. Afinit.ch. Alors. Bon. Il y a des images. Pas très grandes. Il y a des CSS. Un petit peu de javascript. Il n'y a pas de ressources externes. Tout est plus ou moins intégré. Voilà. Voilà. Ça marche pas trop mal. On voit les images qui se chargent au fur et à mesure. Le fond d'écran. Etc. Voilà. Ça fonctionne. Pas trop de soucis. Maintenant. On va aller sur un viki. Alors. Ça. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Parce que là. Il y a. Non seulement des sources extérieures. Des images. Beaucoup de CSS. Etc. Etc. Donc. On va avoir. Beaucoup. 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 A transférer. Tout n'est pas encore transféré. Quelques images. Encore. Voilà. Maintenant. On peut essayer. Google. Alors. Google. Originellement. C'était très léger. C'est une des raisons pourquoi. Google était très populaire. Fin 90. Aujourd'hui. Ça. C'est beaucoup. Beaucoup. Alourdi. Plein d'appels. API. Plein de. Javascript. De CSS. D'images. Enfin. C'est juste. Très. En partie dans le cache. Aussi. C'est pas impossible. Petite recherche. Pour voir ce que ça donne. Et on va voir. Là. Ça dure quand même. Un certain temps. Typiquement. Les premières versions de Google. Quand on. Recevait les résultats. On cliquait sur les résultats. Et on allait sur les résultats. Fin de l'histoire. Aujourd'hui. Ben. On passe d'abord par Google. Pour qu'ils puissent savoir. Si on a cliqué ou pas. Sur les liens. Ce qui permet ensuite. D'informer. Les gens. Qui gèrent. Les sites. Typiquement. Quand ils ont. Les statistiques. De. La popularité. Des liens. Etc. Etc. C'est important. Pour. Effectivement. Le web moderne. Pour les recherches. Modernes. Mais. C'est tellement. Plus compliqué. Et. Il faut passer toujours. Par Google. Chaque fois. Que l'on va. Chercher. Quelque chose. On informe. Google. Bien sûr. Les résultats. De nos recherches. Et. Sur quoi. On clique. Tja. Tja. Encore un essai. Wikipédia. C'est. Peut-être pas. Le site. Le plus lourd. Mais. Aujourd'hui. Effectivement. Il y a quand même. Pas mal de choses. A télécharger. Ça prend. Quand même. Un petit moment. Et. Les fameuses commandes. AT. Comme ATD. A. Etc. Interface standard série. Pour les modems. Développés par Hayes. C'est. Plus ou moins compatible. Partout. Maintenant. La grande question. C'est finalement. Quelle est notre performance. Alors. Une façon de calculer. Cette performance. C'est de. Créer un fichier. Quelque part. Sur internet. Et de télécharger. Parce que les outils. Qui sont possibles. Aujourd'hui. Sur internet. De performance. Je crains. Qui ne supporte pas. Notre vitesse. Si petite. Rien que charger. L'outil. Ça risque d'être horrible. Donc. Voilà. On va simplement. Créer. Un fichier. Voilà. Donc. On va créer. En fait. Un fichier. Ce fichier. On le crée. Avec une fonction. Un peu particulière. Je remets. Ici. En fait. Le but. C'est de créer. Un fichier compressé. Comme ça. La compression. De PPP. Ou éventuellement. La compression. Effectivement. Le fichier. C'est bien. Environ. Un megabyte. Donc. Maintenant. Je peux. Le télécharger. Voilà. Et. On va voir. Tout de suite. Quelle est la performance. Voilà. Quatre kilobytes. À peu près. Ça semble. Assez. Assez. Logique. Bon. Ben. Voilà. Ça varie. Bien sûr. On est plutôt. En train de baisser. En baisse. Vraiment beaucoup. Là. Voilà. Donc. Il y a peut-être. Une heure de transmission. Influence. La compression. Etc. En général. Les valeurs sont très variables. Mais disons. On n'est pas très loin. Du quatre kilobytes. Trois. Quatre kilobytes. On pourrait tester jusqu'à la fin. Mais on ne va pas le faire. Voilà. Le principe. Simplement. De. Cette performance. Évidemment. Un fichier. Qui serait. Beaucoup plus facile. A transférer. Qui contiendrait. Tout le temps. Les mêmes valeurs. Voilà. Ici. Vous allez voir. Que la performance. Est par contre. Beaucoup plus grande. Puisqu'en fait. On va compresser. Et supprimer. Une grande partie. De la redolence. Du fichier. De la redolence. Sous-titrage ST' 501